Justement, tu parlais de viande, je vais me faire flinguer par toutes les personnes qui ne mangent pas de viande. Comment on fait quand on ne mange pas de viande ? On mange quoi ? Alors, quand on ne mange pas de viande, on est végétarien, c'est ça ? Ou végétalien, végétarien. Écoute... Oula ! La question est compliquée, c'est ça ? Comment on fait ? Alors, en fait, moi j'ai envie de répondre très simplement. Si on est très actif, qu'on travaille beaucoup, qu'on fait du sport, qu'on a des enfants à élever, etc. Si on ne mange pas de viande, on va se carencer assez rapidement. Carencer en vitamine du groupe B, vitamine B12, en acides aminés et surtout aussi en protéines et en fer. On va se carencer assez rapidement, on va devenir frileux, on va avoir le teint pâle, la peau sèche, les cheveux qui vont tomber facilement. Et on va se plaindre de fatigue de manière très chronique. Et même l'humeur et le moral pourront être très fragiles. À l'inverse, je ne pense pas qu'il ne faille manger de la viande tous les jours. Loin de là, parce que si on en mange trop, on accumule certaines toxines que les produits animaux et les viandes contiennent. Et donc, ce n'est pas bon non plus de trop en consommer. Les gros carnivores sont les plus sujets au concert du côlon, par exemple. Je pense qu'encore une fois, c'est la loi du juste milieu. Comme le dit la médecine traditionnelle chinoise, l'équilibre entre le yin et le yang, c'est consommer modérément de la viande. Et la médecine chinoise dit trois fois par semaine. Alors nous, les êtres humains, bien qu'il y en a qui disent l'inverse, nous avons tout de même des canines. Même si elles ne sont pas hyper développées comme les carnivores, donc nous ne sommes pas carnivores, c'est-à-dire que notre bol alimentaire n'est pas principalement composé de viande, nous sommes des onivores et nous avons besoin d'une petite quantité de viande pour être dans un équilibre de santé. Les végétariens, enfin les animaux dans la nature qui sont complètement végétariens, n'ont que des incisives et des émolaires pour pouvoir découper et broyer, mais ils n'ont pas de canines, n'ont pas besoin de consommer les produits animaux. Moi, on m'a dit, mais non, il ne faut pas que tu manges de la viande, mange du quinoa. Alors le quinoa est une légumineuse, comme les lentilles, comme les haricots rouges, azuki, etc. Donc c'est vrai que ça contient beaucoup de protéines, mais malheureusement, ça sera carencé en B12, en vitamine B12 et en d'autres vitamines, et ça ne remplacera pas, comme le soja d'ailleurs, ça ne remplacera pas la viande. En fait, pour vraiment remplacer la viande, il faut être végétarien professionnel, c'est-à-dire qu'il faut vraiment avoir une connaissance accrue du végétarisme et de tous les nutriments de manière quasi professionnelle pour être sûr, pour s'assurer de ne pas avoir, de n'avoir aucun manque. D'accord. Alors, je reviens sur les... Ce que je dis aussi aux patients, c'est que lorsque vous mangez un morceau de viande de quoi, 100, 150 grammes, pour avoir l'équivalent en certaines vitamines, acides aminés, protéines, fer, etc. avec les végétaux, il faudrait 4 à 5 végétaux juste pour ces 150 grammes de viande. Donc 150 grammes de viande trois fois par semaine, ça vous apporte une grosse, grosse quantité de certaines choses essentielles à la santé qu'il faudrait manger des cagettes et des cagettes de légumes et de légumineuses pour pouvoir les remplacer.